Eau chaude, cuisine, baignoire et douche. Chaque point d'eau de la maison est indépendant. Pour faire mon étanchéité entre mes vannes et mes différents raccords, j'utilise du nylon. Quand je mets ma vanne dans cette position, l'eau passe par le clivre ici et ne passe plus par les filtres. Il faut installer un réducteur de pression. On va dire qu'en général, pour une habitation classique, tu le règles entre 3 et 5 bar maximum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça commence très mal. Et je précise, nous ne sommes pas lundi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris, cette semaine, c'est plomberie. Enfin, c'est plomberie si je n'ai pas d'autres couilles en avançant sur ce poste-là. Parce que là, la cartouche filtrante en phosphate est complètement explosée. Le truc est neuf, je précise. Je viens de le déballer à l'instant. Donc, il va falloir que je recontacte le fournisseur pour qu'il m'en renvoie une neuve. Je ne retrouve pas également quelques outils, notamment ma grosse clé à molette de qualité professionnelle pour serrer tous les futurs raccords de plomberie. Et si tu te rappelles de l'épisode précédent, de la semaine dernière, où je devais également attaquer la plomberie, et il me manquait la moitié des trucs. Donc, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et je me demande s'il n'y aurait pas un marabout qui se cache derrière tout ça, qui m'enverrait des sorts, afin de m'empêcher d'avancer sur ce poste-là. Mais malgré tous ces points négatifs, je devrais quand même pouvoir avancer au niveau de la plomberie, installer mes nourrices, raccorder pas mal de points d'eau de la maison. Mais ça, tu le verras dans les prochaines minutes de cette vidéo. Et je précise également une autre chose très importante. Je ne suis pas plombier. Au cas où tu ne le sais pas et que tu tombes sur cette vidéo, je ne suis qu'un simple amateur particulier qui fait ses travaux lui-même. Et d'ailleurs, la plomberie, c'est la première fois pour moi. Je n'ai jamais installé de nourrice ou de collecteur, de réducteur de pression, tout ce qui concerne le domaine sanitaire. Donc, j'ai un peu le stress des examens. Pas pour la pose et l'installation de la plomberie, mais par rapport à tous les plombiers qui vont être comme ça en regardant cette vidéo. Alors, écoute-moi bien, jeune padawan. Fais bien attention à ce que tu fais. Ne te loupe pas, parce que nous, on ne va pas te louper. J'ai pas trouvé autre chose, j'ai pas trouvé autre chose. Calmez-vous, calmez-vous les gars, ça va bien se passer. Je ne suis qu'un arbre au milieu de la forêt des hommes. J'ai bossé mon sujet, normalement. J'ai regardé les meilleurs plombiers du YouTube game. Normalement, je suis préparé et cela devrait bien se passer. Donc, j'arrête de parler et puis c'est parti. Ma nourrice ou mon collecteur d'eau chaude est fixée. La nourrice d'eau froide, je ne vais pas l'installer pour l'instant. Comme ça, je vais pouvoir passer tous mes tuyaux d'eau chaude avec aisance et facilité. La nourrice d'eau chaude, si tu peux faire les choses correctement, tu dois la placer au-dessus de celle d'eau froide. Généralement, tu as moins d'arrivée d'eau sur celle d'eau chaude parce que tu as beaucoup plus de points d'eau en eau froide dans une maison par rapport au robinet extérieur, par rapport aux machines à laver, la vaisselle. Tu vois, tu as beaucoup plus de points d'eau froide. Ici, le support de nourrice fait en sorte que ma nourrice d'eau froide est beaucoup plus avancée par rapport à celle d'eau chaude. Donc, c'est pour ça que je peux d'abord mettre tous mes tuyaux d'eau chaude et quand je vais installer ma nourrice d'eau froide, sachant qu'elle va être légèrement plus avancée, les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude ne vont pas se toucher et tout sera bien nickel. Tu n'es pas obligé d'installer tes nourrices en position horizontale. Donc là, moi, position horizontale, arriver de mes tuyaux à la verticale. Tu peux très bien poser ta nourrice à la verticale et faire arriver tes tuyaux à l'horizontale. Ça, c'est suivant ton chantier et comment arrivent tes tuyaux. Ça ne te complique pas la vie. Si tu ne peux pas la positionner à l'horizontale et que tous tes tuyaux, ça va les tordre, ça va les croiser, ça va faire dégueulasse, tu ne prends pas la tête, tu la poses à la verticale. Avant de sertir tes raccords et de faire quoi que ce soit d'autre, il faut recalibrer le tuyau et les bavurer pour qu'il soit vraiment nickel. Donc, moi, j'utilise ça. Tu vois, cette partie-là rentre dans le tuyau et sert à le recalibrer. Et si tu regardes bien au fond, il y a des lames qui viennent faire un petit chanfrein au bout du tuyau pour que ce soit nickel. Ici, un raccord multicouche écrou libre en 16. Comme tu peux voir ici, il y a des petites lumières pour voir si ton tuyau est bien rentré en butée. Donc, une fois que ton tuyau est en butée, tu le vois par les petites ouvertures ici et ça veut dire que tu es bon, tu peux s'ertir. Sous-titrage ST' 501 Eau chaude, cuisine, baignoire et douche. Chaque point d'eau de la maison est indépendant. L'avantage, c'est que si jamais j'ai une fuite au niveau du mitigeur de la douche, j'ai simplement à fermer ma vanne ici et j'aurai toujours de l'eau au niveau de la baignoire. Même si ça fait passer plus de tuyaux, au moins, tu es tranquille par la suite. Pour s'ertir, tout ça, j'utilise cette pince manuelle qui doit coûter entre 80 et 100 euros, il me semble. De toute façon, tout l'outillage et tout le matos pour la plomberie, j'essaierai de te mettre tout ça en description. Ici, on est sur des raccords en profil TH et ça, c'est une chose très importante. Si tu comptes faire ta plomberie toi-même en multicouche et qu'admettons, tu aies déjà acheté tout le matos, tous les raccords et que c'est un ami qui te prête la pince ou la certisseuse, vérifie bien le profilé des mâchoires. Il doit correspondre par rapport au raccord. Une autre chose qui me paraît logique, mais je précise quand même également, arrivé de la cuisine en 16, j'ai mis les mâchoires en diamètre 16 pour certir. Baignoire et douche diamètre 20, j'ai remplacé les mâchoires par les 20. Du coup, là, au niveau de ma nourrice d'eau chaude, il me manque simplement à raccorder les arrivées du vasque ici présente. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Il ne serait pas un peu trop court, là, les tuyaux ? Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup trop court. Si tu me connais et que tu es un habitué de la chaîne, tu sais que généralement, que ce soit pour des gaines électriques ou des tuyaux de multicouche, je mets un mètre de marge. J'avais mis également un mètre de marge ici. Sauf que, je ne sais pas si tu as vu les épisodes précédents, mais lors du passage de ces tuyaux, je me suis fait avoir et piéger moi-même par la fameuse trappe à linge qui va se trouver dans la salle de bain, dont elle est ouverte au niveau de cet étage, mais pas au niveau du sous-sol. Et donc, du coup, on passe de un mètre de marge à 15 centimètres trop court. Donc, il a fallu prendre une décision. Soit racheter une couronne de 25 mètres, repasser les tuyaux, et donc, du coup, faire du gaspillage et perdre notamment de l'argent. Ou alors, faire un truc que je n'aime pas du tout faire parce que pour moi, ça fait bricolage amateur. Couper les tuyaux et raccorder avec un raccord de 16 pour les rallonger. J'ai pris cette décision. Je pouvais également fixer mes nourrices beaucoup plus bas. Sauf qu'au niveau de mes tuyaux ici, ça aurait fait dégueulasse. J'aurais dû passer tout ça en travers. Et quand tu es maniaque comme moi, il faut que tes tuyaux soient alignés, parallèles, de niveau. Sinon, les nuits sont compliquées. Donc, j'ai pris cette décision. Je sais, je n'étais pas habitué à ça. Je m'excuse, mais je vais être obligé de mettre un raccord ici simplement pour allonger le tuyau de 20 centimètres. Mais il n'y a aucun raccord dans les doublages dans cette installation de plomberie. Même si les raccords de multicouches sont censés à 99% ne jamais fuir, moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de raccord dans les doublages. Et ici, de toute manière, j'aurai toujours accès parce qu'il va y avoir un coffrage avec une trappe pour accéder à toutes les nourrices et cacher ça. Et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi aligner les tuyaux s'ils vont être cachés ? Cherche pas, cherche pas. C'est trop compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les points d'eau de la maison sont raccordés au niveau de mes nourrices. Comme tu peux voir, il me reste deux sorties de libre sur ma nourrice d'eau chaude et une sur celle d'eau froide. En attendant, je vais rajouter des bouchons même si tu peux ouvrir et fermer les vannes ici. Comme ça, on la joue sécurité et il n'y a pas de soucis et il n'y a pas d'ouverture de la vanne par inadvertance et pas d'inondation. Plus tard, au sous-sol, je vais avoir encore différents points d'eau, notamment pour une cuisine d'été, la buanderie et une douche dans une chambre parentale. Donc à ce moment-là, je vais repartir de ma nourrice d'eau chaude pour alimenter une nourrice qui, elle, va se trouver au rez-de-chaussée et qui, elle, va gérer les différents points d'eau au niveau du sous-sol. Ne pouvant pas installer mon ballon d'eau chaude pour l'instant parce que la chape au niveau de cet étage n'est pas encore coulée, je vais faire un raccord entre ma nourrice d'eau froide et ma nourrice d'eau chaude pour pouvoir tout alimenter et pour pouvoir contrôler si jamais je n'ai pas de fuite. Sous-titrage ST' 501 Je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'installe des vannes un peu partout. Tu vas comprendre, c'est très simple. C'est pour une question de facilité. Pour faire mon étanchéité entre mes vannes et mes différents raccords, j'utilise du nylon. Tu peux très bien utiliser de la filasse avec de la pâte. Ce produit est marqué qualité for professional de YouNow. J'ai découvert ça grâce à la chaîne de Cédric Making France. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Tu n'es pas obligé d'attendre que ton joint en filasse sèche. Tu peux directement mettre en eau. Quand tu utilises des raccords ou des vannes comme celle-ci, tu vois, mon filet est lisse et tout neuf et nickel. Et parfois, il y aura déjà des traces au niveau du filet. En fait, c'est pour faire ton étanchéité quand tu utilises soit du nylon comme ceci ou soit de la filasse pour que ça accroche bien au niveau du pas. Et si ce n'est pas le cas comme ici, soit tu utilises une scie à métaux. Après, il y a des outils sur le pas ou une pince multiprise. Tu vois, tu abîmes légèrement le filet pour que ton nylon accroche bien et que quand tu serres, il ne tourne pas sur le pas. mon système de filtration est installé. donc en gros, anti-tarte, anti-corrosion, anti-impureté. Je préfère installer ça pour filtrer un minimum mon eau parce que parfois, quand le service des eaux intervient dans ta rue, tu peux avoir de la merde qui passe, qui arrive dans ton installation et ta machine à laver, la vaisselle, tout ça, ça ne va pas trop aimer. Système bypass. Donc, quand je mets ma vanne dans cette position, l'eau passe par le cuivre ici et ne passe plus par les filtres et continue d'alimenter le reste de l'installation. Comme ça, ça te permet de remplacer tes filtres sans fermer l'eau au général. Donc, ça, c'est cool. Et quand je mets ma vanne dans la position horizontale, l'eau passe et filtrée et peut alimenter mes nourrices. Ma liaison entre mes filtres et ma nourrice d'eau froide est en multicouche de vin. Ce n'était pas prévu. Moi, de mon compteur jusqu'à ma nourrice d'eau froide, je veux que ce soit en 26. Donc, il me manquait deux raccords. Une fois que je les aurais reçus, je vais remplacer le vin ici par du 26. Et en bas, comme tu peux voir, ça, c'est l'alimentation générale en 26, passée en une seule fois sans aucun raccord. Donc, ça part du compteur et ça arrive jusqu'ici. Si tu as déjà travaillé le multicouche de 26, tu sais à quel point c'est raide. Donc, le passé en une seule fois a été assez compliqué. Pour faire tous mes angles, j'ai utilisé ma cintreuse WillTech. Tu la retrouveras en description. Franchement, ça m'a étonné parce que quand je te dis que le 26, c'est raide, c'est que c'est vraiment raide et elle n'a pas bronché. Elle a cintré le 26 d'une façon professionnelle. Donc, nickel. Un très bon investissement pour pas très cher. Une centaine d'euros. Donc, franchement, ça va. On n'est pas sur 400 ou 500 euros la cintreuse. Mon installation est bientôt terminée mais il reste un élément important à installer et on va voir ça maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 et en la desserrant. Et en la desserrant, je baisse la pression. J'ai également un manomètre pour vérifier la bonne pression de mon circuit. Là, il est à zéro parce que le circuit est vide pour l'instant. Tu as également une flèche qui t'indique le sens de la circulation de l'eau. Donc, bien faire attention à ça. Entre ton compteur d'eau et ton réducteur de pression, tu as ce qu'on appelle un clapet anti-retour. Donc là, tu ne le vois pas parce que moi, il est installé en bas au rez-de-chaussée juste après mon compteur. Généralement, c'est le service des eaux quand ils viennent installer ton compteur qui t'installe également le clapet anti-retour. Donc ici, mon tuyau en 26 de multicouche part justement de mon compteur et de mon clapet anti-retour. Il vient alimenter directement mon réducteur de pression et comme tu peux voir, j'ai installé des vannes à différents endroits sur mon installation. En gros, je t'explique. Là, je souhaite remplacer mon réducteur. Il me suffit simplement de fermer l'arrivée d'eau ici et de fermer la vanne qui se trouve juste après pour isoler cette partie. La première vanne a une purge donc j'ouvre la purge, l'eau se vide. Je peux remplacer mon réducteur tranquille sans vidanger toute la partie supérieure. J'ai fait également la même chose pour la partie filtration. Quand je parle de la partie filtration, c'est si jamais je souhaite remplacer l'ensemble, pas seulement une cartouche. J'ai une deuxième vanne juste après le groupe de filtration avec une purge également. Donc là, si je souhaite remplacer l'ensemble, je ferme cette vanne donc ça isole mes nourrices. Je ferme la vanne qui se trouve après mon réducteur de pression donc ça isole cette partie. J'ouvre la purge là, je vide l'eau qui se trouve dans cette zone. Je peux intervenir, remplacer les éléments et tout le reste sera bien isolé et je ne suis pas obligé à chaque fois de vidanger tout le circuit ou de vidanger toutes mes nourrices. Comme je te disais dans la vidéo, cette partie là, je vais la remplacer par un 26 parce que je pars de mon compteur d'eau en 26 jusqu'à ma nourrice d'eau froide. Ici, c'est provisoire, je le répète mais en gros là, je vais avoir une sortie d'eau froide qui va partir alimenter mon ballon d'eau qui va se trouver juste ici et de ce ballon d'eau, je vais avoir un retour d'eau chaude pour alimenter la nourrice d'eau chaude. Donc ça, c'est provisoire juste histoire de pouvoir tout mettre en eau et voir si l'installation est bonne et qu'il n'y a pas de fuite. Je viens de raccorder mon alimentation en 26 au niveau de mon compteur au rez-de-chaussée. C'est le moment de mettre toute cette installation en eau. On va y aller au fur et à mesure. Je vais ouvrir la vanne qui va alimenter le réducteur de pression. C'est parti ! Maintenant, je vais ouvrir la vanne après le réducteur de pression. Je mets ma vanne sur la position bypass pour éviter d'envoyer l'eau dans les filtres parce que là, cette cartouche-là est pétée, il y a plein de bouts de plastique. Donc on va éviter d'envoyer des bouts de plastique dans les nourrices et dans l'installation. avant d'ouvrir cette vanne, bien vérifier qu'il n'y ait pas une vanne au niveau de la nourrice est ouverte parce que là, mes points d'eau, cuisine, douche, comme tu peux voir derrière, rien n'est raccordé. Il n'y a pas de bouchon. Donc si j'envoie de l'eau, ça ne va pas être top. Comme tu peux le constater, cette installation est parfaite. Il n'y a aucune fuite à déplorer. C'est parfait, c'est nickel. Mesdames, Messieurs, la plomberie est terminée. Enfin, le plus gros de la plomberie. Il reste encore le ballon d'eau chaude à installer, mais ça, je ne peux pas le faire maintenant. Je le ferai plus tard une fois que la chape de cet étage sera coulée et que le sol du cellier sera posé. Je suis assez content de mon travail. Je trouve que c'est assez propre, aucune fuite et je n'ai pas triché. Je ne m'ai pas mis en eau en off et après, refais la scène. Tu as bien entendu à chaque fois que j'ai ouvert une vanne, tu as entendu l'eau arriver. Donc, je l'ai fait en direct live avec toi, public. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle pourra te permettre de faire ta plomberie toi-même pour chez toi. J'ai fait en sorte de rentrer dans les détails un maximum. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo. Si tu es plombier, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette installation. Si tu aurais fait comme ça ou si tu aurais fait différemment, si j'ai fait de la merde ou si j'ai travaillé correctement. N'hésite pas à me lâcher un like si cette vidéo t'a plu comme d'habitude. À partager cette vidéo si tu as un pote qui est en plein dans la plomberie mais que ce n'est pas son métier. Ça pourra potentiellement l'aider. On se retrouve dimanche prochain. Ciao ! J'aurais dû marquer sur ce tuyau-là. Abonne-toi. Oui, abonne-toi. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501